Bonjour à tous, bienvenue à l'IUT de Rouen, donc IUT Institut Universitaire de Technologie. IUT de Rouen qui compte cinq filières, GEER, GIM, Clio, RET et TC. Je vais plus particulièrement en ce qui me concerne vous présenter la filière GEER, gestion des entreprises et des administrations. GEER, comme toutes les filières IUT, c'est une formation qui s'opère désormais en trois ans, trois années au terme desquelles on obtient ce que l'on appelle désormais un BUT, Bachelors Universitaires de Technologie. Alors ce BUT, Bachelors Universitaires de Technologie, c'est une nouveauté puisque jusqu'à présent les études à l'IUT se faisaient en deux ans après le bac, deux ans au terme desquels on obtenait un DUT, Diplôme Universitaire de Technologie, et ensuite éventuellement on s'engageait vers des poursuites d'études ou vers une insertion professionnelle. Ce qui change, c'est que désormais on peut faire, comme je vous l'ai dit, l'IUT en trois années, trois années au terme desquelles on obtient un BUT, Bachelors Universitaires de Technologie, qui équivaut à une licence. Vous avez le BUT, c'est équivalent à une licence, ce qui n'est pas le cas de tous les Bachelors d'ailleurs, mais les Bachelors et IUT équivalent à une licence. On reviendra un petit peu sur l'articulation des études sur les trois années. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça reste le BUT, une formation sélective, c'est-à-dire sur dossier, ça reste une formation ouverte au bac généraux, au bac technologique et accessible aux personnes qui sont en bac professionnel et qui ont un bon dossier. D'ailleurs, puisque c'est une filière sélective, il est conseillé à tous d'avoir le meilleur dossier possible. Concernant les bacs généraux, il est clair que pour faire un BUT GER, il est souhaitable, c'est un minimum, d'avoir continué la spécialité mathématique en première. Et ce qui est encore mieux, c'est d'avoir poursuivi sur l'option mathématique complémentaire en terminale. La pédagogie au sein de la filière s'opère essentiellement en petits groupes de travaux dirigés avec à côté quelques amphithéâtres qui restent à la marge. Donc, on reste dans une configuration proche du lycée et contrairement aux facultés, on est face à des études encadrées. Donc, il y a un suivi. En faculté, on est rapidement dans des amphis de 100, 200, 300, 400, 500. Dans certaines facultés, 1000 personnes en première année de droit, par exemple, où là, le suivi, il est quand même assez limité. Alors, petits aspects matériels, le coût de la formation, il est quand même assez modique puisque les droits d'inscription s'élèvent à 170 euros. Pour les gens qui poursuivent directement dans une école de commerce après le bac, ce n'est pas du tout la même chose, très clairement. Et pour ceux qui veulent suivre la formation en alternance, puisque ça sera possible, le coût de la formation est pris en charge par l'entreprise. Alors, concernant l'organisation des études, je reviens sur ce que je vous ai dit concernant l'articulation sur trois ans. Effectivement, trois années, but première année, but deuxième année, but troisième année. Et là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on peut choisir de faire les trois années. Si on choisit de faire les trois années à la fin, on obtient le BUT. Et on peut soit s'orienter vers des poursuites d'études. Donc, après une licence, le but étant l'équivalent d'une licence, on s'oriente vers un master. Soit s'insérer dans la vie professionnelle. Alors, tout à l'heure, je vous dirai pourquoi. Je précise qu'il y a très peu de gens à l'IUT qui s'insèrent dans la vie professionnelle immédiatement après une filière IUT. En général, les gens poursuivent. Je vous expliquerai encore une fois pourquoi. Donc, soit on peut faire les trois années à l'IUT, soit on peut choisir de ne faire que deux ans, auquel cas on obtient un diplôme qui s'appelle toujours le DUT, le diplôme universitaire de technologie, qui n'est plus le même que l'actuel, puisque le programme va changer. Maintenant, le cursus se fait sur trois ans, avec des compléments, avec des approfondissements, bien entendu. Et au bout des deux ans, là aussi, on a le choix entre une insertion professionnelle qui concerne assez peu de monde. L'insertion professionnelle immédiate après l'IUT, c'est à peu près 20% des gens, 80% poursuivent. Donc, soit insertion professionnelle, soit poursuite d'études. Et là, quand on a validé deux ans, on poursuit sur une licence suivie d'un master 1, suivie d'un master 2, ou une licence professionnelle. Alors là, une licence professionnelle, on se spécialise sur un métier dans le domaine de la gestion. L'objectif d'une licence professionnelle étant, en principe, l'insertion professionnelle immédiate. Donc, précisons tout de suite qu'en termes de poursuite d'études, après GEA, 80% de poursuite d'études environ. Et sur ces 80%, à peu près trois quarts poursuivent sur licence master, donc jusqu'à bac plus 5. le quart restant optant pour une licence professionnelle. Donc, ce n'est pas la majorité. Également, signalons que les études pourront se faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit en formation, j'allais dire normale, entre guillemets, c'est-à-dire en présentiel à l'IUT totalement, c'est-à-dire ce qu'on appelle la formation initiale, soit les études pourront se faire en alternance, surtout sur la deuxième et la troisième année, c'est-à-dire moitié du temps à l'IUT, en gros, et moitié du temps en entreprise, où l'étudiant aura le statut d'apprenti et donc de salarié de l'entreprise. Alors, concernant les métiers auxquels prépare la filière Géloire, gestion des entreprises et des administrations, les métiers et également les poursuites d'études, puisque les poursuites d'études vous orientent vers ces métiers. On peut, en gros, cerner quatre grandes familles de métiers et donc quatre grandes familles de poursuites d'études. En effet, par rapport à un BTS, c'est la grande différence d'un IUT par rapport à un BTS, un BTS vous prépare un métier à Bac plus 2 pour une insertion professionnelle à Bac plus 2, même s'il y a à peu près 20-25% des gens en BTS qui poursuivent, la plupart s'insèrent dans la vie professionnelle et en termes de poursuites d'études, les BTS s'orientent essentiellement vers des licences professionnelles. Donc, en termes de différence avec un BTS, un IUT vous prépare non pas à un métier, mais à une famille de métiers. Et pour revenir à ce que j'allais vous dire, en GE1, on vous prépare à quatre grandes familles de métiers. qui font toute partie des métiers de la gestion. Il y a tout d'abord les métiers de la gestion financière, il y a les métiers de la gestion des ressources humaines, il y a les métiers de la gestion commerciale de l'entreprise, du management. Il y a tout ce qui concerne la création d'entreprises, le management de projet. Donc, quatre grandes familles de métiers, il y en a d'autres. Je ne suis pas complet quand je dis ça, parce que des métiers dans le domaine de la gestion, il y en a plein. Donc, des métiers dans le domaine de la gestion, avec aussi une partie juridique importante, parce que dans tous ces métiers, il y a du droit. Donc, j'ai bien parlé de famille de métiers, ce qui fait que si, par exemple, je m'intéresse aux métiers de la finance, rien que dans la famille métier de la finance, on va des métiers de la comptabilité, en passant par les métiers liés au contrôle de gestion, les métiers liés à l'audit. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'IUT, c'est certainement une des filières les plus intéressantes pour accéder à l'expertise comptable. Je pourrais répondre à des questions s'il y en a à ce sujet. Voilà pour les métiers de la finance, les métiers de la gestion des ressources humaines. Alors, je parle des métiers, je parle des poursuites d'études aussi en master. C'est-à-dire qu'on va retrouver des masters dans le domaine de la finance, on va retrouver des masters dans le domaine de la gestion des ressources humaines, des masters des licences pro, pour ceux qui veulent poursuivre seulement en licence pro. Donc, en matière de RH, là encore, il y a des métiers variés. Il y a des métiers plus ou moins spécialisés, comme par exemple les métiers de gestionnaire paye. Il y a des gens qui, dans le domaine DRH, sont spécialisés dans le droit social, le droit du travail. Il y a des gens qui ont une formation plus généraliste. Et donc, vous avez des masters, vous avez des licences pro dans tous ces domaines-là. Il en est de même pour tout ce qui concerne les métiers de la gestion commerciale de l'entreprise et du marketing. Donc, le marketing, c'est tout ce qui tend à faire la promotion d'un produit, d'une marque, d'une entreprise, auprès du public. Voilà. Et tout ce qui est entrepreneuriat, donc création d'entreprise, il y a des poursuites d'études aussi dans ce domaine-là. Et GEA vous prépare particulièrement bien à l'entrepreneuriat. Idem pour tout ce qui est management et management de projet. Voilà. Donc, les secteurs vers lesquels, ensuite, on peut s'orienter sont variés. Ça va de la PME à la grande entreprise. et au niveau des activités de ces entreprises, on peut entrer effectivement dans des entreprises de type entreprise industrielle. On peut aussi intégrer des entreprises dans les métiers du service. Je le disais tout à l'heure, l'expertise comptable, ça fait partie des débouchés potentiels pour les gens qui poursuivent leurs études après GEA. On peut s'orienter vers des fonctions de cadre dans l'administration publique. Il y a d'ailleurs des possibilités de poursuite d'études dans le domaine de l'administration publique. On peut travailler dans des mutuelles, dans des assurances. On peut travailler, ça rejoint ce que je vous disais sur l'administration dans des collectivités publiques, régions, départements, communes, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la grande distribution. Donc, voyez que vraiment, la filière GEA, elle vous ouvre des possibilités de poursuite d'études très nombreuses et des possibilités d'insertion professionnelle extrêmement variées. Là encore, c'est une des différences essentielles avec un BTS, sachant que les BTS continuent à se faire sur deux ans, alors que l'IUT désormais, avec le bachelor, peut se faire sur trois. Alors, les matières, évidemment, elles sont centrées sur tout ce qui concerne la gestion. Donc, on va trouver, évidemment, de la comptabilité. On va trouver aussi de la gestion des ressources humaines, du marketing, du contrôle de gestion. On va avoir pas mal de droits, puisque que ce soit dans la finance, que ce soit dans les RH, que ce soit au niveau de la création d'entreprise, du management de projet, on est obligé de tenir compte partout des règles de droit. On va avoir à aborder les disciplines financières. Il y aura de la communication, de la psychologie, parce que ça, c'est important quand on a à diriger une équipe, de la gestion de projet, des maths. Effectivement, au niveau de la gestion, on a besoin de faire des mathématiques financières, on a besoin de faire des statistiques, de l'économie. Donc, voyez que c'est vraiment une filière assez complète. Assez complète. J'ajoute que dans le cadre de la filière Géor, on a parlé tout à l'heure de la possibilité de poursuivre en alternance. Donc, si on poursuit en alternance, on est moitié du temps en entreprise, moitié du temps à l'IUT. Pour ceux qui choisissent de ne pas faire d'alternance, on a quand même 22 à 26 semaines de stage sur les trois ans. Donc, c'est beaucoup. Ça fait quasiment cinq mois de stage. Et également, on a ce qu'on appelle les projets tutorés. Alors, qu'est-ce que c'est que les projets tutorés ? Ce sont des missions qui sont confiées aux étudiants de l'IUT par des partenaires souvent externes. et les projets tutorés, ce sont des travaux de groupe, quatre ou cinq étudiants. Travaux de groupe où les étudiants sont chargés de remplir une mission pour le compte d'un partenaire. Voilà pour la filière Géor. Il faut savoir qu'après Géor, il y a possibilité. Alors, en but 2, il y a possibilité de s'orienter vers un duéti, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on ne fait pas le but 3, on fait un duéti. Qu'est-ce qu'un duéti ? C'est un diplôme universitaire d'études technologiques internationales. Et ce qui est très intéressant à Rouen par rapport à d'autres IUT où il y a également les duétis, c'est qu'en moyenne sur Auvergne-Rhône-Alpes, il y a environ 10 % en moyenne d'étudiants qui vont faire des poursuites d'études à l'étranger, leur troisième année à l'étranger. À Rouen, à ce jour, on est autour de 25 %, ce qui est quand même énorme, ce qui est quasiment presque équivalent au double. Donc ça, c'est particulièrement intéressant parce qu'on pourra, après cette troisième année, intégrer un master première année en école de commerce ou en institut d'administration des entreprises. Les instituts d'administration des entreprises étant un peu les équivalents des écoles de commerce, mais à l'intérieur des universités. Et effectivement, les masters vers lesquels on peut s'orienter, c'est des masters dans le domaine de la finance, des masters dans le domaine des RH, des masters dans le domaine du marketing, de la distribution, de la gestion commerciale de l'entreprise, des masters dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, le champ, il est extrêmement large. Donc ça, c'est après le bachelor. Il faut savoir qu'on peut intégrer ces filières-là aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, en sortant du BUT à Bac plus 2. À ce moment-là, on obtient ce qui s'appelle toujours le DUT. Voilà, je pense vous avoir présenté à peu près tout. Encore une précision, on peut faire une troisième année en duétis si on veut, je le disais, faire des études à l'international. On peut aussi choisir de faire les trois années de bachelor dans lesquelles normalement sera intégré, ce n'est pas normalement, dans lesquelles sera intégré un semestre à l'étranger pour ceux qui le souhaitent. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis ouvert à vos questions pour ceux qui auront pris rendez-vous. Merci, au revoir.